Bonjour, ici Didier, mon pote à chez plaisir, et voilà, on se retrouve pour la suite de ce Oups sur le chien dents. On se retrouve un an et quatre mois plus tard. J'ai laissé passer une saison, et puis tant que j'ai laissé passer aussi l'hiver, ça ne changera pas grand-chose pour le résultat. Mais bon voilà, ça permet de voir tout de suite en début de printemps les premières herbes qui commencent à sortir. Je vous montre la différence entre le paillage paille et le paillage plastique. C'est parti tout de suite pour tous les détails sur ce deuxième épisode de Oups le chien dents. Et tout d'abord du côté du paillage paille. Alors le paillage paille, c'est même du foin. Je l'ai étalé en décembre l'an dernier, il y a un an et quatre mois, quand j'avais fait cette première vidéo. Et puis au cours de la saison l'an dernier, le chien dents y ressortait régulièrement. Et je suis passé, je crois, trois fois, trois fois à peu près une heure pour arracher ce qui essayait de dépasser. Et globalement, ça a été plutôt bien maîtrisé. Il y a un petit peu de forme aussi, bon ça c'est pas gênant du tout. Il y a d'autres graminées qui essayent de venir nous embêter. Mais globalement, la paille a pas trop mal géré. Voilà, il a fallu arracher, voilà, trois passages, trois fois une heure sur une zone qui doit faire... J'ai plus en tête, j'aurais dû regarder avant, c'est pas bien. Quelque chose comme une bonne dizaine de mètres par une quinzaine de mètres, quelque chose comme ça. Donc allez, on va dire 150 mètres carrés, comme ça, au pif. Mais je dois pas être très loin des trucs. Voilà, une heure, 150 mètres carrés, trois fois dans l'année, pour maîtriser les herbes. Et franchement, ça c'est plutôt bien géré. Voilà, là c'est le printemps, elle commence à revenir. Mais moi, je sens que ça commence à devenir un petit peu menaçant. Je pense que, voilà, cette deuxième saison va être un petit peu plus dur à gérer. De toute façon, je vais remettre une petite couche de paille. Mais, voilà, j'ai peur que ça suffise pas. De toute façon, c'est évident, ça a pas fait mourir le chien dents. Il est toujours là et il ne demande qu'à redémarrer avec ce printemps un petit peu précoce. Du côté du plastique, alors c'est donc du plastique de la bâche d'ensilage, du plastique non tissé. Parce que sinon, un plastique, un paillage tissé, aurait laissé de passer un tout petit peu trop de lumière. Et le chien dents aurait pu survivre. Donc là, voilà, plastique, bâche d'ensilage, plastique noir. Alors, pour pas perdre bêtement la place, j'en ai profité pour mettre des tomates. Voilà, donc j'avais des tomates, je sais plus, quelque chose comme 80 cm. Il y avait un pied de tomate. J'avais mis assez espacées parce qu'ici, elles ne sont pas taillées. Donc c'était pour les laisser partir et qu'elles aient vraiment la place chacune. 80 cm, 2 mètres entre les rangs. Et voilà. Et donc, je viens de découvrir l'Amérique. Non, je viens de découvrir... Oh, mais que l'humour ! Mais c'est impressionnant, bravo ! Non, je viens de découvrir ma vache en plastique. Et en dessous, forcément, on voit bien que ça n'a pas survécu du tout. Même dans les trous de plantation des tomates, le chien dents, on va dire, sur quelques dizaines, je ne sais pas, il y avait quelque chose comme 200-300 pieds de tomate, quelque chose comme ça. J'ai dû avoir même pas une dizaine de tous de chien dents qui ont essayé de ressortir et que j'ai pu facilement arracher pendant l'été. Et ensuite, sinon, on se retrouve avec toutes ces herbes qui ont commencé à bien se dégrader. Là, j'enlève le plastique. À la place, il n'y a quand même pas tant d'herbes que ça. La terre, elle est vraiment là. Donc à la place, je vais redérouler des balles rondes de foin. Et puis, on va voir, on refera le point. Ah là, dans pas longtemps, dans 2-3 mois déjà, mai-juin, on va savoir si ça a été efficace ou pas. Est-ce que tout le chien dents a été détruit ou est-ce que pendant 1 an et 4 mois, il a serré les fesses et il se dit, c'est bon, je vais pouvoir attaquer. Je parierai pas très très fort sur le chien dents quand même, je vous rassure. Mais on sait jamais, je fais pas trop malin, parce qu'on sait jamais, ça pourrait ne pas être parfaitement efficace. Donc voilà, le vrai bilan, ça sera dans 2-3 mois quand on va voir ce qui va ressortir vraiment une fois que j'aurai remis le paillage organique, le paillage avec la paille et le foin. Mais donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est le paillage plastique. Déjà, c'est beaucoup moins de boulot que le paillage paille, parce qu'effectivement, là, les chien dents, il n'y a pas eu du tout à s'embêter à les gérer. Et d'autre part, on ne perd pas la place, puisqu'on peut en profiter pour mettre des cultures assez espacées. Vous pouvez mettre des tomates, vous pouvez mettre des courges, des courgettes, voilà, tout ce qui a un trou par-ci, par-là, pourquoi pas des choux. Sachant que l'irrigation, je n'ai pas eu du tout à gérer. La bâche, ça ruisse les biens, ça rentrait à peu près par les trous de plantation. Et je n'ai pas arrosé une seule fois mes tomates l'an dernier. Si je mettais des courges ou des choux, ou des choux-fleurs, là, c'est encore pire, j'aurais peut-être eu à arroser. Dans ce cas-là, j'aurais probablement tiré une ligne de goutte à goutte. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Alors non, je n'ai pas complètement fait le tour, en fait. Je m'aperçois en faisant le montage, là, on est deux, trois jours après, j'ai étalé la paille, je m'aperçois que je n'ai pas assez insisté sur le plastique. Alors, vous n'êtes peut-être pas fan du plastique, et vous avez complètement raison. Je ne suis pas fan non plus, rassurez-vous. Parce que le plastique, d'abord, c'est polluant, c'est fait à base de pétrole. Ce n'est pas une bonne idée d'en utiliser. Alors déjà, on utilise du plastique de récup, qu'on va chercher chez les voisins agriculteurs et qui ont de la bâche d'ensilage, quand elle est un petit peu trouée, ils ne peuvent plus l'utiliser, et nous, pour le jardin, c'est parfait. Et puis, quand il n'est vraiment plus utilisable, on le rapporte en déchetterie pour qu'il soit recyclé. C'est vraiment important. Et puis, le plastique, ce n'est pas terrible pour la vie du sol. Quand on comprend le miracle de la vie du sol, quand on comprend tout ce qui rentre en jeu pour faire fonctionner ce mini-écosystème, on se rend compte que le plastique, non, ça va étouffer la vie du sol. Ça va empêcher qu'il y ait trop d'oxygène qui arrive, enfin, qu'il y ait suffisamment d'oxygène qui arrive plutôt. Ça va empêcher qu'il y ait suffisamment d'eau qui arrive. Donc, voilà, c'est vraiment, le plastique, c'est vraiment une béquille qu'on utilise de manière très, très, très temporaire. C'est comme quand on a commencé à faire du vélo. Au début, on avait les petits trous derrière. Et puis, petit à petit, on les a enlevés. Mais, voilà, il faut bien comprendre que c'est, voilà, c'est quelque chose de temporaire qui va permettre de démarrer. Il ne faut pas non plus être complètement idéaliste et se dire, non, jamais de plastique chez moi. Moi, je pense qu'à terme, c'est évident, il faut arriver à ne pas avoir de plastique du tout. Je m'en approche de plus en plus et je vous souhaite y arriver très bientôt aussi. Mais, voilà, c'est comme quand j'ai démarré du vélo. Je ne me suis pas dit, non, je ne veux pas les petits trous parce que plus tard, je n'aurai pas les petits trous. Ben non, les petits trous, au début, c'était quand même pas mal du tout le temps de maîtriser le vélo. Et bien là, le plastique, c'est un petit peu pareil. Le temps de maîtriser, gérer un potager en sol vivant avec un paillage permanent. Et bien, le plastique, ça aide bien. Ça évite d'y passer des heures et des heures à désherber comme un malade et de se dégoûter complètement du potager. Voilà, ça permet de gérer les grosses pousses d'Adventis. Et ça permet petit à petit de pouvoir se passer du plastique et d'y arriver au fil des années à faire zéro plastique. On se retrouve dans, ouais, dans, allez, 2-3 mois pour la suite de ce Oups. Et on se retrouve dans moins d'une semaine pour une autre vidéo sur un sujet qui n'a absolument rien à voir. Vous allez voir, ça va être sympa. Sur ce, à très bientôt. Ben voilà, dans une semaine. Merci beaucoup, au revoir et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada